Contact des fins le mercredi, en plus jour d'école, 30 septembre 2020 avec Chantal. Alors, Chantal m'avait envoyé une photo d'un petit garçon, je pense un petit garçon, c'est ça un bébé ? Oui, c'est un petit garçon. Alors, je vais parler de lui parce que ce qui est important, alors en sachant que l'âme d'un enfant, il est parti vers 5 mois, 6 mois, Chantal, à peu près, cet enfant ? Plus longtemps que ça. Plus longtemps que ça ? D'accord. Qu'est-ce que je raconte là ? On a l'impression qu'à partir de 5 mois ou 6 mois, il y a eu quelque chose, il y a eu un souci ou un problème. Attendez, il est parti il y a 4 ans, on me dit, d'accord ? Non, 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 c'est pas ça, non, non. La lettre S vous dit quelque chose ? Oui, c'est son papa. D'accord. Sébastien. Sébastien ? C'est son papa. D'accord, allez. C'est un enfant qui était, un bébé qui était malade, hein ? Parce qu'on le montre, comment dire, alors je ne sais pas si c'est des problèmes de cœur ou liés au cœur avec le sang, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. D'accord ? On est en train de me dire quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est toujours un peu difficile, c'est pas difficile pour les enfants, d'accord ? Mais c'est que comme l'âme n'a pas encore, comment dire, c'est intégré mais n'est pas, comment dire, a été éveillé mais reparti assez rapidement, c'est toujours un peu difficile, d'accord ? Dans le sens que c'est souvent avec son guide qu'on va en discuter justement par rapport à l'évolution de cet enfant. D'accord ? D'accord. D'accord. Alors, je ne sais pas si cet enfant avait des problèmes de colique aussi, de diarrhée, dû à tout, comment dire, le système médical, je veux dire, les vomissements, voilà. Je ressens un enfant qui est dans cet état. Alors, en sachant qu'un enfant, quand il est dans cet état, il n'a pas de ressenti, c'est important de le savoir. Il ne montre pas une souffrance comme les parents peuvent croire. On ne les laisse pas dans une souffrance totale comme un humain déjà réalisé qui peut déjà souffrir. Il ne souffrait pas. D'accord. Mais au moment qu'il avait des diarrhées, des choses, d'accord, je ne sais pas la constipation, mais des vomissements et de la diarrhée. Il est parti il n'y a pas longtemps, ce petit garçon ? Si, il a déjà plusieurs années. D'accord. D'accord. Alors, je vais demander à mon guide parce que ce sera mieux d'avoir des informations par mon guide. Alors, j'ai une date, mais je ne suis pas sûre. D'accord, je vais noter. Attendez. Alors, 2000, 2000 combien ? 2004, il vous dit quelque chose, Chantal ? 2004 ? Non. D'accord. Il est parti en quelle année, cet enfant ? Il est parti en 2009. En 2009, d'accord. Il y a un autre enfant qui est de l'autre côté aussi. Il n'y a pas que cet enfant. Il y a eu un enfant, il y a eu une perte d'un enfant aussi. J'ai fait une fausse couche, moi. D'accord. Je ne sais pas si ça peut être ça. Voilà. C'est drôle que ce qu'on me montre, on me montre comme un transfert d'enfant d'âme sur un autre enfant. Vous voyez, on me montre comme ça, Chantal. D'accord. Que l'enfant que j'ai eu, c'est... C'est un transfert de cet enfant. D'accord. C'est ce qu'on m'explique. Et on a l'impression que l'âme de ce petit garçon n'était pas prête encore à se réaliser. C'est ce qu'on me montre. D'accord. À se réaliser encore sur terre. Il a envie, parce que ce que me montre le guide, c'est qu'il a envie de revenir et puis il prend aussi son âme après, prend la décision de repartir. D'accord. Avec cette fausse couche. Après, il est né, il est bien présent et il repart. Vous voyez, c'est une décision de repartir. Comme s'il attendait que vous reveniez, vous tous, à la maison. J'explique. C'est quelqu'un qui l'attendait que vous reveniez à la maison. Je viens faire un passage pour que vous reveniez à la maison. En sachant que la maison, pour cette âme, ce n'est pas sur terre. C'est là où il est. Vous comprenez ? Il attend qu'on soit tous là-bas. Exactement. C'est ce qu'on est en train de me montrer. D'accord. Oui. Il y a énormément, il faut que vous sachiez, il y a énormément d'affection. D'accord. Énormément de tendresse. C'est un enfant qui a été facile, on me dit. D'accord. D'accord. Souriant. Voilà. C'est un enfant qui a été souriant. Mais on voit dans son regard, un regard adulte déjà. D'accord. Un enfant qui exprime déjà des choses et qui ne peut pas évoluer sur cette dimension. C'est ce que je veux expliquer. D'accord. Qui ne peut pas évoluer avec la souffrance, avec toutes ces choses-là. Ce n'est pas une âme qui aurait pu continuer. Et même si on aurait essayé de le sauver ou on aurait essayé de faire tout. On a essayé de faire tout. On me dit pour lui. On a tout essayé. On en a tout essayé. Mais on savait que c'est tout. Il n'aurait pas été heureux et il serait reparti. D'accord ? Oui, oui. De toute façon, il n'était pas... On ne sait pas, mais on pense qu'il ne voyait pas clair et qu'il n'entendait pas aussi. Mais ça, on ne sait pas. Il ne voulait pas. On me dit qu'il ne voulait pas être dans cette troisième dimension. D'accord ? D'accord. Hein, Chantal ? C'est comme si... Je viens de montrer ma présence, mais revenez à la maison. Je vous attends. Ne m'oubliez pas. Je vous attends. Oui, d'accord. Vous comprenez ? Et je pense que vous, vous avez déjà compris justement ce message. Vous avez cette sensibilité pour avoir compris le message de ce petit garçon. D'accord ? Oui, oui. La lettre L. Oui, Laetitia Satata. Satata. Qui est très, très connectée avec lui. Voilà. Oui. Très important. D'accord ? Très, très important. Il y a une connexion de cette... Alors, de cette... Alors, en sachant que cet enfant a grandi, voilà. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Il est sur un plan quand même très éveillé, très élevé, parce que bon, c'est une âme pure. Il est venu faire une... Comment dire ? Il est venu se connecter ici et repartir. Aujourd'hui, c'est un jeune homme. D'accord ? Voilà. Mais... Il dit pas sur terre, pas sur terre, pas sur terre, pas sur terre. Tant que la terre, elle sera comme ça, il ne voudra pas revenir. Tant qu'il y aura ces conflits. Et... Et... Alors, on accepte, hein ? On accepte. Ouais, c'est... C'est difficile, mais bon. On accepte. On accepte avec le bonheur. Je sais que c'est difficile, mais on accepte avec joie et bonheur, parce qu'il est quand même... Connecté à vous, vous voyez, d'une autre façon, protecteur, protecteur vis-à-vis de la famille. D'accord ? Voilà. Ouais, son papa, sa tata, moi, on accepte, mais sa maman, c'est... Bien sûr, c'est toujours difficile pour une maman. C'est difficile. C'est important. La lettre S, maintenant, on m'en montre. La lettre ? S. Est-ce ? Oui. Oui, c'est Sébastien, c'est son papa. D'accord. Alors, il y a un contact avec Sébastien. Comment s'appelle sa maman, Chantal ? Magali. Magali. D'accord. Il dit, il dit, je t'aime, Magali. Je t'aime, je t'aime, maman. D'accord ? Oui. Mais... Mais... À travers Magali, il est venu pour d'autres membres de la famille. D'accord ? Voilà. Il aime, il aime le... Il aime le... Comment dire ? Ça y est, il est là. Ok, merci. Merci. C'était dur. Il est en train de la remercier d'avoir eu la chance d'être dans son ventre bien chaud. D'accord ? Qu'elle ait bien pris soin de lui. Elle n'a rien fait d'erreur ou quoi que ce soit. D'accord ? Elle n'a pas fait d'erreur. D'accord ? Oui, c'est ça. Elle a fait ça. Voilà. Qu'elle a fait une erreur. Elle est toujours là-dedans. Qu'elle n'a pas bien fait les choses. C'est pour ça qu'elle a perdu son petit garçon. Il est en train de me dire, maman, tu n'as pas fait d'erreur. D'accord ? Oui. Personne ne peut te juger en quoi que ce soit. J'ai été... Alors, il me montre dans les turistes. Il est en train de me montrer qu'il a été dans une chaleur douce et agréable. C'est quelqu'un qui parle doucement, qui prend son temps, qui lui a montré tout son amour et c'est l'amour qu'elle lui a donné. D'accord ? Et ça, ça l'a aidé à repartir. Et ça, c'est difficile pour elle de comprendre ça, mais c'est tellement facile pour lui. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de m'expliquer en tant qu'amain. Alors, d'accord. Il est en train de me dire que c'est une réincarnation d'un enfant que vous avez perdu. D'accord ? C'est une réincarnation. Mais toujours pas prêt, il dit. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Je n'étais pas prêt. Pardon d'avoir fait souffrir les membres de la famille parce qu'on a été très touché par sa maladie. Il me montre ça. Mais, comment dire ? Son âme n'étant pas dans la... Comment dire ? Satisfait. Pas par rapport aux parents. Par rapport à ce qu'on lui montrait ce qu'il devait devoir vivre. Et bien, il ne l'a pas accepté. D'accord ? Voilà. Et c'est un enfant qui n'aurait pas pu, je dirais, vers l'âge... S'il aurait vécu vers l'âge de 7 ans, 8 ans, il serait parti. Et là, plus dure aurait été la douleur. Oui, c'est ça. D'accord. D'accord ? D'accord, Chantal. Ça aurait été plus dur. Plus dur. On aurait pu le garder. Mais dans quelles conditions ? Comme un légume, ce n'est pas la peine. C'était ça. Comme un légume, ce n'est pas la peine. D'accord ? Et il n'aurait pas eu d'espérance de vivre plus longue. Et ça aurait encore fait plus souffrir. Alors, pour lui et pour vous tous. D'accord ? D'accord. Et il dit qu'il est bien de l'autre côté. Ah, merci. Voilà. Qu'il est heureux de l'autre côté. Il veut bien me dire son prénom. Il dit qu'il n'a plus de prénom. Qu'il n'a plus de prénom de la Terre. D'accord. Alors, il me montre Léo. Aujourd'hui, il s'appelle Léo. Mais comment s'appeler ? Non, Léo, c'est son petit frère. D'accord. Il me dit qu'il s'appelle Léo. Oui, c'est son petit frère. Eh bien, il s'appelle Léo aussi. D'accord. 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 Alors, il n'y a pas de comment dire. Il dit Léo, senior. Il n'y a pas de comment dire. L'âme, à un moment donné, elle sollicite son prénom. Elle donne son prénom. Et instinctivement, sans comprendre, on est attiré par un prénom. Et ça a été Léo. Voilà. Et donc, pour son petit frère. D'accord. Mais lui, il dit que c'est l'aîné. C'est lui, Léo. D'accord. Alors, ça, c'est son prénom de l'autre côté. D'accord. C'est son prénom. Mais il a soufflé ce prénom à ses parents. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé Léo son frère. D'accord. D'accord. Il dit qu'il joue souvent avec Léo. D'accord. Qu'il joue souvent avec Léo. C'est le petit frère qu'il voulait, qu'il aurait aimé avoir. Mais lui, il n'était pas prêt. Il est trop sensible. Il a une grosse sensibilité. D'accord. D'accord. Vous pouvez me donner Chantal son prénom parce qu'il ne veut pas me le dire. Je lui demande. Vous l'avez dit quand on avait fait la consultation le 21 septembre. Là, le live, il l'a dit trouper. Écoutez, là, il ne veut pas me le dire. Alors, vous voyez, le guide me donne l'information. Mais là, il ne veut pas me dire. Il me dit que je suis Léo. Quand on a fait le live le dimanche de septembre, un dimanche de septembre, vous l'aviez donné. C'est Nathan. Nathan. Alors, c'est un coquin, Nathan. D'accord. Son frère, c'est un petit coquin aussi. D'accord. Oh là. Alors. C'est bien de le dire. D'accord. Et apparemment, il aime bien le taquiner, l'embêter. Voilà. Des petits souriais. Il faisait déjà. On voyait bien qu'il parlait, qu'il était déjà en contact avec Léo. D'accord. Voilà. Que Nathan était en contact avec Léo. Mais il dit, c'est moi Léo maintenant. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir que quand je suis en live, il y a des prénoms qui sont donnés parce que nous sommes en contact avec des êtres beaucoup plus élevés. Bien sûr. Là, je suis avec Nathan. Mais Nathan, bon, il a un enfant aussi encore. D'accord. C'est un... Voilà. Oui. Il a quoi, neuf ans aujourd'hui ? Il aurait eu neuf ans, c'est ça ? Il aurait eu douze ans le 9 octobre. D'accord. Donc, bientôt son anniversaire. Oui, on arrive là. Encore une période très compliquée. Oui. Pour ma fille. Oui. Et il est en train de me dire qu'il faut qu'elle donne tout son amour à Léo. D'accord. Tout son amour à Léo. Parce qu'en donnant de l'amour à Léo, lui aussi, il reçoit cet amour. Voilà. Il dit, maman, il ne faut pas que tu aies de peine. Voilà. Il ne faut pas que tu aies de peine. Il faut que ta peine soit de la joie. Voilà. Vous savez, même quand elle a eu Léo, elle a eu peur. Elle a eu très peur. Elle a été une angoisse. Une angoisse totale. Mais l'âme de Léo, comment dire, elle est venue pour apaiser, pour montrer que la vie, elle continue. C'est pour ça qu'il espiègue, joueur, bagarreur. Il veut s'amuser et tout ça parce qu'il est accroché à la vie, lui. Il me dit, mon frère saura faire face à la vie. Moi, non. Moi, je ne savais pas. Moi, je suis trop sensible. C'est une fleur bleue. Oui. Nathan, ça aurait été une fleur bleue. Voilà. Et puis, avec des complications et tout, il ne fallait pas. Il a laissé sa place à Léo, il dit. Pour que cet âme revienne à sa place. D'accord ? Il n'a pas pris sa place, mais elle est venue prendre une place importante. D'accord. Il dit, maman, je t'aime. Mamie, je t'aime, il dit. Michel, c'est qui Michel ? C'est mon mari. Il dit Michel. Il embrasse aussi Michel. Ce n'est pas son grand-père direct, mais mon mari considère mes petits-enfants comme ses petits-enfants. Mais il embrasse Michel. D'accord. Il a pris la place. Comment ? Il a pris une place importante. D'accord ? Voilà. Et c'est ça qui est le plus important, en fait. Qui c'est qui est toujours en train de tenir ses mains comme ça ? C'était lui quand il était bébé ? Ou c'est vous ? Non, c'est moi qui fais ça souvent. D'accord. Maman, maman. Hein ? Mon arrière-grand-mère. D'accord. Parce que je vois toujours les mains... Mais maman, enfin, toutes les deux, on fait ça. Maman fait souvent ça et moi aussi. D'accord. On serre les doigts, voilà. Oui, voilà, c'est ça. On serre les doigts. C'est une façon de, voilà, de... D'accord. Et il aurait fait la même chose, hein ? Ah oui. Et il dit, mets-moi dans ma maladie. Oui. Voilà. D'accord. C'est difficile, Chantal, parce que c'est vrai, c'est un enfant qui n'est pas né avec vous, après, par la suite, qui vit des belles choses, hein ? C'est ce qu'il est en train de me dire, qu'il vit des merveilleuses choses de l'autre côté. Et il est bien, là où il dit qu'il est heureux, qu'il est heureux. Il dit, oh, je viens souvent regarder quand on me permet. Je viens souvent donner des messages. Voilà. C'est important. Alors, il parle de Laetitia ou Laetitia. Laetitia, c'est la fille. C'est ça, c'est ça. D'accord. Elle a la médiumité, vous m'avez dit qu'elle est en contact, hein ? Mais on a l'impression qu'elle a... Depuis, depuis quelques mois, là. Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Elle fait des rêves aussi. Elle fait des rêves aussi. Elle fait des rêves. Elle a beaucoup de messages. Voilà, hein ? Parce qu'il me montre qu'elle va devoir avoir de plus en plus de messages. Ah bon ? D'accord. Et qu'il est en âge aujourd'hui aussi de pouvoir lui transmettre des messages. D'accord ? Il a essayé un petit peu avant, mais elle n'y croyait pas trop. Voilà. Et puis, ça ne passait pas. C'était trop juste pour lui. D'accord ? Oui, d'accord. Et maintenant, elle... Comment dire ? Il la prépare. D'accord ? C'est ce qu'il est en train de me dire. Et il dit que... Alors, ça ne sera pas son guide spirituel parce qu'il faut une certaine maturité. Mais ce que me dit Nathan, c'est qu'il est en train de se préparer à devenir un guide spirituel pour une personne. Voilà. Mais... Ah, il sera le guide. Voilà. C'est important pour lui d'être un guide. d'avoir ressenti ce que c'est d'être dans le ventre d'une maman. Il remercie sa maman d'avoir eu beaucoup d'amour pendant cette période où il a été malade. Et il dit qu'il vous remercie tous d'avoir pris soin de lui. Il avait besoin de ça, de voir comment les humains peuvent se... Comment dire ? Se retrouver, être ensemble, réunis et tout. Voir que ce n'est pas son amour pour que lui, il récupère cet amour-là, il puisse repartir. Et aujourd'hui, il me dit, je suis tellement enthousiaste parce que je vais devenir un guide spirituel. Et il apprend beaucoup de choses, d'accord ? Il avait besoin de ça. Il vous remercie, Chantal, aussi, puisque vous avez été aussi une de ses mamans porteuses. D'accord ? Il n'est pas resté longtemps, il me dit. D'accord ? Il est resté quatre mois et demi avec nous. Voilà. Il dit qu'il n'est pas resté longtemps. Est-ce qu'il... Comment dire ? Comment il a ressenti le fait que ce soit sa maman et son papa qui aient décidé, ce jour-là, du 26 février, d'arrêter les soins ? Ça a été une... Comment il a... Il a accepté parce que c'était une décision qu'on leur a infusé, la décision d'arrêter. D'accord ? Et c'est son guide spirituel qui a demandé. Il fallait le faire. Il fallait le faire. Il fallait qu'il laisse aussi sa place pour cette autre âme qui se préparait aussi. D'accord ? Et lui, il le savait, son âme le savait, puisqu'il me dit qu'il faisait... Il me dit que son âme faisait des allers-retours. Oui, oui, on l'a réanimée. Elle faisait que des allers-retours. D'accord ? On n'arrêtait pas. On n'arrêtait pas. Elle faisait que des allers-retours, son âme. Plusieurs fois par jour, il fallait le... Voilà, le faire venir. Voilà. Il dit qu'elle faisait que des allers-retours. Oui. Et il savait déjà que c'était pour vous préparer à dire, laissez-moi partir maintenant, débrancher. Voilà. Ne me gardez pas, débrancher-moi. Laissez-moi partir complètement. D'accord ? C'était aussi le temps pour que les parents comprennent qu'en fait, il n'y avait pas de possibilité. D'accord ? C'est ça. De possibilité. Donc, il ne faut pas du tout qu'elle regrette Magali. D'accord ? Il ne faut pas qu'elle regrette. Elle... Par amour, par amour, elle a laissé son petit garçon partir. D'accord ? Par amour d'une maman, elle a laissé partir. On ne fait pas souffrir un enfant. Et bien qu'il n'était pas dans la souffrance, mais par amour, c'est la plus grande... Comment dire ? C'est le plus grand acte d'amour qu'on peut donner. C'est de laisser partir et ne pas laisser souffrir d'une certaine façon. D'accord ? Et il me dit qu'il fait des allers-retours. Vous, vous ne pouviez pas prendre de décision, Chantal. Vous étiez dans tous vos états. Vous disiez, mais moi, une décision comme ça, c'est terrible pour moi. Je n'aurais pas pu prendre une décision comme ça. D'accord ? Mais par amour, il sait que l'amour de son père et de sa mère a été très important. Et il est parti avec ça. C'était vraiment un contre-cœur. Attention, il le sait. Mais lui, c'est pour ça qu'il faisait des allers-retours. Pour leur montrer, laissez-moi partir là où je suis. C'est un cadeau. C'est un cadeau, Nathan. Oui, Nathan, je le dis. Je vais le dire. Il ne veut pas que je dise ça. Mais j'insiste parce que c'est quelqu'un de tellement humble. C'est quelqu'un de tellement lumineux. C'est un être lumineux et humble. C'est un ange du ciel qui a expérimenté un petit moment de la terre. Mais il préfère être un être spirituel. Et c'est un être spirituel qui se réalise. C'est pour ça que Magali a des connexions. Parce qu'il a besoin de se mettre en connexion. Comme sa mère, ce n'est pas possible parce qu'elle est encore dans la culpabilité. Dans la culpabilité. Il aurait aimé que ce soit sa maman. Mais elle est encore dans la culpabilité. Et elle n'aurait pas pu affronter tout ça. Et donc, il dit, mamie, tu es un peu trop âgée pour ça. Il rigole. D'accord ? Disons que... Non, il s'amuse avec vous. Il dit, mais Magali est prête. Elle a la sensibilité. Elle est plus... Puis ça l'a calmée aussi. Vous voyez, il me montre. Ça lui a permis aussi de se canaliser. Voilà. Il dit que... Comment dire ? Il est en train de la préparer à la médiumité. Voilà. Laetitia. Oui. Laetitia. Il est en train de la préparer à la médiumité. Mais maintenant, est-ce qu'elle est prête à continuer ? C'est ça aussi. Laetitia, je pense. Voilà. On parle de Laetitia, pardon. Laetitia. Je vous aime tous, il dit. D'accord ? Je vous aime tous. Est-ce qu'il peut nous dire avec qui il a retrouvé ? Alors, les enfants, ce n'est pas forcément des êtres de la famille avec qui on retrouve, d'accord ? Ce ne sont pas forcément des êtres de la famille. Des âmes petites comme ça, elles sont tout de suite recueillies. Il y a des gens qui font des faces de lâcher le corps éthérique, corps physique, corps, voilà, parce qu'ils ne se sont pas préparés. Ces âmes-là, elles sont déjà préparées. Elles sont venues, elles savent comment venir, elles savent comment repartir. D'accord ? Donc, ça a été facile, je veux dire, mais ce n'est pas forcément, ce n'est pas des êtres humains ou des esprits humains qui sont de la terre. Ce sont des êtres qui ne sont jamais incarnés, qui viennent les chercher. D'accord ? D'accord. Et lui, comme il faisait des allers-retours, c'était tellement facile de repartir à la maison. C'est comme ça qu'il me dit, à la maison. D'accord ? Pour lui, la maison, c'est de l'autre côté. Voilà. Alors, sa maman, bien sûr, il la retrouvera un jour de l'autre côté et il vous retrouvera aussi, Chantal, il retrouvera aussi Sébastien, Luticien. Tout le monde saura, à ce moment-là, il comprendra pourquoi il a fait cette demande et cette mission de vie complètement différente. D'accord ? C'est une bénédiction, même si on ne la comprend pas, c'est une bénédiction. On n'est que de passage sur terre. On vit quoi ? 90 ans, aujourd'hui ? Après, on n'est plus vraiment nous-mêmes parce qu'on fait aussi des allers-retours. Il faut savoir qu'à un âge, on rêve, on fait des allers-retours, on ne se rend pas forcément compte, mais on fait des allers-retours de toute façon. Oui, oui. Voilà, on n'est plus conscient, on n'est plus vraiment dans notre corps, on est plutôt dans l'esprit. Voilà. Et il dit que le temps passe vite sur terre, et ça, souvent, ils le disent, que le temps passe très vite sur terre. Alors, profiter des moments qu'on peut, voilà, être dans la joie, dans le bonheur et tout ça, c'est important. Léo, il a quel âge ? 9 ans ? 10 ans ? Oui, il va avoir 10 ans au mois de décembre. D'accord, parce qu'il me parlait de période de Noël où ce n'était pas facile. Ah oui, carrément ! Il venait le 10 décembre. D'accord, période de Noël où il y a les cadeaux, c'est Noël, un jour, on lui dira, tu attendras Noël pour avoir tes cadeaux. Oui. Voilà. C'est un enfant qui sera très, il me montre, très joueur, très plaisantin, blagueur, mais quelqu'un qui a un grand cœur. D'accord ? Léo ? Oui, Léo. Ah oui, déjà ? Un grand cœur, il voit son frère, voilà. Beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour, plaisanterie, elle me taquine, beaucoup taquine, elle me taquine les filles. D'accord ? Voilà, il plaira énormément. Par contre, il pourrait avoir un manque de confiance en lui. Ah ben, c'est déjà ça. Un manque de confiance, c'est pour ça qu'il taquine. C'est ce que me dit Nathan, il taquine, il l'embête parce qu'il a un manque de confiance en lui. Il est important de lui dire, tu es important, tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'un enfant intelligent. Jamais lui dire, tu es bête, tu n'as pas réussi. Non, 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 il faut le valoriser dans le meilleur et le faire, comment dire, avancer dans le meilleur. D'accord ? Pas lui mettre de l'ego, mais dans le meilleur. De toute façon, même si on lui met de l'ego, il n'y croit pas. Si on lui dit, il est beau, il va falloir, oh, je n'ai pas vrai. Voilà, c'est ce que me dit Nathan. D'accord ? Alors qu'il est beau. Très, très beau. Voilà. Et vous voyez, il est quand même sollicité par les petites filles, par les jeunes filles. Ce sera un garçon qui sera... Non, ce sera quelqu'un qui sera droit, qui aura ce truc d'être droit. Il voudra vite avoir une fiancée, se marier, faire des choses bien. D'accord ? Il faut le mettre aussi dans tout ce qui est manuel, on me dit, c'est Nathan qui dit ça, parce qu'il aimera bien construire, faire des trucs, voilà. D'accord ? D'accord. Voilà. C'est très important de le mettre dans le manuel, ça va combler l'intellectuel et le manuel en même temps. D'accord, pour la France, ce n'est pas le cas. Et il faut, il faut parce qu'il sera doué. D'accord. D'accord ? Voilà. Ou travailler le bois ou des choses comme ça, en fait, ou l'argile. Faire des trucs d'argile, voilà, avec ses mains. Vous savez, ils font le mercredi des ateliers, des fois, d'argile et tout. Et au début, ce n'est pas trop son truc, mais il a un côté un petit peu nerveux intérieurement. D'accord ? Et il faut maîtriser ce côté nerveux, me dit Nathan. Et la poterie, le sport, ça peut lui faire du bien. Mais il a besoin de réaliser des choses avec les mains. D'accord. Il m'a dit Nathan, pas le dessin, ce n'est pas trop son truc, le dessin et tout. Ah non, pas du tout. Il me dit, voilà, ça c'est Nathan qui me donne l'information sur son frère. Il me dit, le dessin, ce n'est pas trop son truc, c'est quelqu'un plutôt à l'extérieur. Il faut qu'il aille défouler à l'extérieur et tout ça. Mais la poterie, des choses comme ça, ça va le canaliser. Parce qu'il ne sait pas se canaliser. Non, pas du tout. Ce n'est pas se tenir tranquille. Toujours sans sâcher ça. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord ? Arrête, arrête. Il ne sait pas. D'accord ? Voilà. Nathan, il dit, bon courage, bon courage, bon courage, maman. Alors, voilà. D'accord. Et Nathan n'aurait pas aimé être un légume devant son frère ? Non. D'accord ? Il faut que maman, elle sache. Je n'aurais pas aimé, ma petite fierté d'humain n'aurait pas aimé être un légume. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je vous aime trop, il dit ? Oh, petit bonhomme. Voilà. Qu'est-ce que je vous aime ? Trop, il dit. C'est bon. Qu'est-ce que je vous aime trop ? Trop, c'est jamais trop. Non, jamais. Et voilà. C'est bon ce qu'il a dit. Qu'est-ce que je vous aime trop ? Voilà. Alors, il est avec d'autres enfants. Il me montre qu'il est avec d'autres enfants. Voilà. D'autres jeunes. Voilà. Alors, entre 7 ans, 7 ans et demi et 15 ans, d'accord, ils sont ensemble. Voilà. Ils sont... Il y a des âmes qui souhaitent se réincarner. Lui, il ne souhaite pas, il me dit. D'accord. Il me dit, il a fait déjà son choix. À 14 ans, il me dit que ce sera vraiment son choix final. Est-ce qu'il voudra se réincarner ou est-ce qu'il voudra continuer dans l'autre vie ? Il me dit, il me dit, mais il a déjà fait son choix comme le curé, il l'a dit. Voilà. D'accord ? Voilà. D'accord. Il dit, voilà. D'accord. Il se réincarnerra pas. Il dit qu'il veut être un guide spirituel. Voilà. Il veut être un guide spirituel. D'accord. Voilà. D'accord. Tout est tellement beau et merveilleux. Il me dit, j'ai quand même la chance de venir, de pouvoir vous visiter. Il dit, d'accord. De pouvoir vous visiter, de vous rendre visite. Voilà. Oui. Mais ce ne sera pas possible pour moi. Il dit, non, 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 il fait. Non, 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 non. Non, non, il ne veut pas. Et quand il était bébé, il ne faisait pas comme ça avec sa tête. Parce qu'il me fait comme ça. Il ne tenait pas sa tête. Chantal, il avait... Comment ? Il ne tenait pas sa tête. Non, non, non. Parce qu'il fait comme... Vous voyez comme ça. Oui. Non. Voilà. Il dit qu'il avait besoin de ressentir sa maman, sa grand-mère. Il avait besoin de vous sentir. D'accord. Il est venu au monde pour vous ressentir. Pour vous sentir. J'espère qu'on a été... Voilà. Pour vous ressentir. J'espère qu'on a été... Enfin, on a fait tout ce qu'on a pu pour être le plus près possible de lui. On ne l'a jamais lâché. J'espère qu'on ne l'a pas. Mais il ne se sent pas lâché. Il me dit qu'il a tellement reçu d'amour que ça lui a permis de pouvoir repartir. D'accord ? Il faut que vous le sachiez. Il dit, je vous aime trop. D'accord ? Trop, trop, trop. Il dit. Ça m'a permis de... Cet amour qui... En fait, il est venu chercher de l'amour vis-à-vis de la famille pour pouvoir partir tranquille. Dire, voilà, finalement, ils n'auront pas besoin de moi. Je vais pouvoir accomplir ce que je dois accomplir. Alors, le guide, il dit que des fois, ça peut paraître égoïste. Mais ce n'est pas égoïste. C'est son choix. D'accord ? C'est sa demande. Voilà. C'est pour ça que son petit frère est venu après. Il ne le remplace pas, bien sûr. Mais son petit frère est venu après apporter toute la gaieté. Nathan est en train de me dire, moi, je n'aurais pas accepté d'être un légume. D'être une image où on doit s'occuper, mettre des couches, me laver et tout ça. Ce n'est pas pour lui. D'accord ? On le caressait toujours, ses cheveux, il me dit. Tout le temps. Oui, oui. On mettait bien ses petits cheveux et tout ça. Voilà. Il a déjà enfant, il criait avec ses yeux, il vous montrait, laissez-moi partir. D'accord ? Alors, Chantal, un enfant qui est comme ça, un enfant, un bébé, il faut savoir que les bébés ont une conscience et ça, c'est important parce que moi, je vais le dire par rapport à mon expérience. D'accord ? J'ai vu par des expériences aussi. D'autres enfants, même par rapport à ce que je suis en train de ressentir par rapport à Nathan. On a une capacité enfant où on connaît, comment dire ? On connaît l'écriture, on connaît le calcul, on connaît les couleurs, on connaît tout ça. Et ça, c'est effacé au fur et à mesure de notre existence. D'accord ? Pour rien apprendre. Mais il y a des enfants qui ne lâchent pas ça, qui savent compter avant d'avoir appris compter. En fait, c'est leur âme qui sont tellement développées. Mais en fait, leur vie, c'est des passages quand même qu'ils ont déjà fait ou d'évolution, que finalement, ils savent compter. Et on ne peut pas expliquer pourquoi ils savent compter. C'est comme ça. C'est la télépathie, en fait. D'accord ? C'est tous des messages par télépathie. Et aujourd'hui, il me dit qu'il transmet beaucoup de choses par télépathie à Luticia, à sa tante. C'est très important. Et il faut qu'elle continue. Il ne faut pas qu'elle doute d'elle. Oui, c'est ça. Oui. D'accord ? Parce que des fois... Voilà. Et il dit que ce n'est pas forcément lui qui l'aide. Il a quand même été vers elle. Il a sollicité qu'elle se prépare. Mais elle aura un guide à elle, un guide à elle qui se présente, qui est déjà là, qui va l'aider dans sa médiumité. D'accord ? Alors tout ça, c'est aussi nouveau pour elle. Voilà. On ne s'y attend pas. Mais c'est très, très nouveau là. C'est quelques mois. Quelques semaines même, je peux dire. Voilà. Mais ils sont en train de voir si elle est capable de... Comment dire ? Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réaliser, s'ouvrir. Ils sont en train de voir si elle est... Alors, elle fait partie d'un groupe où ils sont en train de voir si elle est apte à continuer à être médium spirit. Voilà. Mais pas un médium... Un médium spirit, il est en train de me dire. D'accord. Il y aura des perceptions, des ressentis, des sensations, des images aussi, des rêves. Oui, elle a tout ça. Le total, la totale. Elle dit qu'elle sent là, des petits bisous et elle dit que c'est lui là, au creux des faussettes. Oui, oui. Elle dit, je sens comme une pression quand même. Et voilà, et elle va ressentir la main sur son genou, par exemple. Une main chaude sur son genou. Et tout d'un coup, elle va se dire, elle sent une chaleur. D'accord ? Ça peut être une chaleur là. Souvent, ce sont les défunts, par amour, ils nous... Voilà. Ils viennent nous donner de la chaleur. Ils viennent nous dire, tout va bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Voilà, on est là. On commence. D'accord ? Voilà. D'accord. Elle aura son propre truc, sa propre façon de ressentir les choses. De toute façon, voilà, elle fait partie de ceux qui sont dans le groupe. C'est ce qu'il est en train de m'expliquer. Ou lui, il voudrait bien que ce soit elle qui soit vraiment là-dedans. Mais est-ce qu'elle veut ? Voilà. Voilà. Est-ce qu'elle veut vraiment ? Il ne faut pas qu'elle ait peur, il me dit. Je ne pense pas qu'elle ait peur. Voilà. C'est très bien. Si elle n'a pas peur, elle va pouvoir évoluer et avancer. Elle est belle, ma tati, il m'est fait. Je pense qu'elle est prête, Chantal. Oui, mon guide est en train de dire que oui. Parce qu'elle a une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui sait se poser, qui sait réfléchir. Parfait seulement avec le mental, qui sait réfléchir avec le cœur. Ah oui, elle a beaucoup de cœur. Qui réfléchit avec le cœur. Et il faut réfléchir avec le cœur et pas forcément avec le mental. Un petit peu le mental, mais plus du cœur que du mental. Voilà. Il faut doser. Voilà. Mais avec le cœur. Et Nathan est en train de me dire, elle va pouvoir se réaliser. Si tout se passe bien, elle va pouvoir se réaliser. Nathan insiste vraiment que ce soit elle qui a cette possibilité. Mais pourquoi pas les autres aussi ? Oui. Oui, je pense que oui. C'est en train de préparer beaucoup de gens à l'ouverture spirituelle. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de se réveiller à la spiritualité. À l'éveil médiumique, d'accord ? Parce que ce qui se passera dans le futur, comme je dis souvent, c'est les perceptions, on entendra. D'accord ? Et elle entend déjà des choses. Et elle entend avant que vous parliez ou quoi que ce soit. Elle sait déjà. Oui, oui, elle sait. Elle donne plein d'informations qui m'aident beaucoup en ce moment où je vis une période particulièrement difficile. Et elle me donne beaucoup de messages. Voilà. Qu'elle continue à le faire parce que ça va être familial. Et après, ça va être encore plus après l'extérieur aussi. D'accord ? Voilà. Bout de chou, il dit. Bout de chou. Bout de chou, oui. Oui, oui. Bout de chou. Bout de chou. Mon petit bout de chou, oui. Bout de chou, il dit. Je t'aime, mamie, il dit. Je vous aime tous, mamie. Maman, papa, je vous aime. Tati, je vous aime tous. Oui, il a délivré ce message-là à Laetitia il y a quelques jours. Voilà, je vous aime tous, il dit. J'ai fait très mal. Oui, je vous aime, il dit. La vie continue, la vie continue. Alors, il est en train de parler pour vous. Il est en train de me dire, ne lâchez pas les bras. N'ayez pas peur des choses. Affrontez-les avec bravoure, il dit. D'accord ? Alors, il me montre un lion, comme si vous étiez un lion. Il fait comme ça. Même pas peur, il fait. Voilà. Et tout ira bien. Vous n'êtes que de passage, hein ? Oui, oui. On n'est que de passage. On doit faire le meilleur. Le meilleur de ce qu'on peut. Voilà. Vous êtes très sensible, Chantal, aux enfants, à la maladie, à tout ce qui touche la maladie. Les enfants particulièrement. Vous avez été une très bonne mère, hein ? Me dis-moi, on guide. Et vous serez une bonne grand-mère aussi, une bonne mamie. D'accord ? Je pense, oui. Jeune. Toujours jeune d'esprit. Voilà. J'ai beaucoup de, oui, de, comment dire, de... Sensibilité. Sensibilité. Et puis, mes petits-enfants sont très proches de moi, tous les trois. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est que vous êtes une... Comment on appelle ça ? On vous laissera avec des enfants de l'autre côté. On parle de l'autre côté. Un travail avec les enfants, ça vous plairait énormément d'être avec les enfants. Oui, oui. Vous voyez ? Plus que avec les personnes âgées ou tout ça. Mais les enfants, c'est vraiment très particulier. Vous aimez ce côté innocent, l'insouciance, la pureté d'un enfant, la découverte. Un enfant qui s'épanouit devant quelque chose qu'il n'a jamais vu. Voilà. Tout ça, c'est un émerveillement pour vous. C'est ce que vous aimez. Et ce que me montre Nathan, et il me dit Léo. Et à chaque fois, il n'arrête pas de me dire Léo. Et je lui dis Nathan sur Terre. C'est un travail par la suite là-dedans, en fait, pour vous. Vous travaillerez en pédiatrie et tout ça, ça vous plairait. D'accord ? Ça m'aurait beaucoup plu. Oui, ça m'aurait beaucoup plu. D'aider les enfants à surmonter des difficultés, d'avancer, de les faire rire. C'est quelque chose qui vous aurait épanoui. Oui, c'est vrai. D'accord ? Mais le souci, c'est que vous avez un cœur quand même fragilisé par la perte. C'est ça ce qui est plus dur, en fait. D'accord ? Voilà. Oui. J'ai peur de perdre les gens que j'aime. Là, papa et maman sont très âgés. Maman va avoir 87 ans demain et papa 90 ans. D'accord. Et tous les jours, j'ai peur. Mais nous ne sommes que de passage, Chantal. À un moment donné, il faut accepter aussi de dire qu'on les aime, mais par amour, on les laisse aussi partir. Oui, oui, oui. Là, j'ai un chien aussi, voilà, qui est en fin de vie. Et à chaque fois, je lui dis encore un jour, encore un jour, encore un jour. Oui, c'est ça. Donc, il ne souffre pas. Bon, il n'est pas là. Il souffre intérieurement, mais bon, il me montre des fois, il se met à courir alors que la veille, il ne courait plus. Vous voyez, il rase les murs, il a du mal à se lever. Alors, je lui dis, bon, ça va être pour aujourd'hui. Puis les guides me disent, pas encore, pas encore, regarde-moi un petit peu. Mais voilà, c'est une des décisions toujours difficiles. On aimerait qu'il parte par eux-mêmes. Moi, je préférais que mon chien parte par lui-même. Vous voyez ? Oui, oui. Je parle. Moi-même, papa et maman sont en très bonne santé, mais c'est l'âge qu'il fait. Mais oui, mais bon, ils ont certainement encore quelques années encore devant eux. Donc, c'est toujours le peur de lâcher le passé. Oui. Voilà, de lâcher notre histoire du passé avec eux. Voilà. Oui. C'est ça qui est difficile, des bons moments et tout. Voilà. Il aime les animaux, hein. D'accord ? Nathan, il aime les peluches. On faisait des trucs de peluches devant lui. Il aime ça. D'accord ? Nathan ? Nathan, oui, quand il était petit. D'accord ? Voilà. Il aime les animaux, hein. Il me montre ça. Il aime particulièrement les chiens. D'accord. Voilà. Mais il me dit qu'il est ouvert. D'accord. Alors, il est content de son arbre à peluches qu'on lui a mis sur son petit jardin. Oui. Il aime ça. Il aime ça. D'accord. Il dit qu'il aimait les peluches quand on s'amusait, quand on lui faisait les... Voilà. On voyait les histoires et tout ça. Qu'on chante. Il aime le chant aussi. Oui. Voilà. On l'a beaucoup accompagné avec des... Dans la musique. Voilà. Il aime tout ça. Voilà. D'accord. Vous avez une question à poser, Chantal ? Parce que je crois que... Excusez-moi, je vais le repousser. Allez-y. Excusez-moi. Non, non, allez-y, Chantal. Allez-y, allez-y. J'envoie un message, c'est ma fille. Il n'y a pas de souci. C'est sa maman, justement, qui appelle. C'est bizarre. Non, ce n'est pas bizarre. C'est que, voilà. Il me disait qu'il fallait qu'il parte. Il y a juste un petit message pour ne pas qu'elle s'inquiète. D'accord. Il n'y a pas de souci. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir... Enfin, je ne sais pas s'il peut me le dire. Oui, dites-moi. Son grand-père est très malade. D'accord. Mon mari. D'accord. Ce n'est pas son grand-père... Oui, j'ai compris. Là, mais après, c'est pareil. Oui, oui. Et je voudrais savoir s'il a quelque chose à me dire à ce propos. Il dit que non, qu'il n'a pas l'autorisation de... Si c'est pour un départ ou quelque chose comme ça, il n'a pas l'autorisation de parler de ça. D'accord ? Il n'a pas le droit. Voilà. D'accord. Il n'a pas le droit. Michel, c'est ça, Chantal ? Michel. Oui. C'est pour ça qu'il l'embrassait tout à l'heure. Oui. Oui. Alors, je demande à mon guide. Alors, vous voulez tout entendre, Chantal ? Oui, je veux tout entendre. D'accord. Disons qu'il n'y a pas de guérison miracle, ce qu'on est en train de me dire. D'accord ? Non. Il n'y a pas de guérison miracle. Il s'éteint. On me montre comme s'il s'éteignait au fur et à mesure. D'accord ? C'est ça. Complication sur petite complication sur petite complication qui fait qu'au fur et à mesure, intérieurement, on parle d'organes, tout est en train de se déglinguer. D'accord ? Voilà. Il me montre. C'est mon guide qui me donne l'information. C'est pas Nathan, parce que Nathan, il faut le préserver dans la lumière qu'il est. D'accord ? Oui, d'accord. Là, il est encore trop jeune. Alors, il faut vous préparer. Oui, on doit préparer une personne qui part comme ça. Il faut se préparer à un moment donné, à un départ. D'accord ? D'accord. Le guide ne veut pas me donner de date, parce que je ne suis pas Dieu pour... Non, non. Mais... Vous voyez, il y a des moments où il va un petit peu mieux. Et puis, hop, deux jours après, paf, c'est reparti. Voilà, c'est exactement ça. C'est reparti. Hop, on est... On repasse dans une phase. Et puis, on est descendu d'échelle. C'est ce qu'on me montre. L'échelle, pouf ! D'accord ? Et puis, tout d'un coup, pendant deux, trois semaines, ça ne va pas du tout. Et puis, paf, tout d'un coup, ça revient. Je parlais tout à l'heure de mon compagnon animal qui me fait la même chose. Vous voyez, ce n'est pas pour rien que je suis... Et puis, d'un coup, paf, il va bien. Et puis, on se dit, ça y est, il reprend de la force. Et puis, paf, ça recommence. D'accord ? Disons qu'au niveau de son être, son corps physique, ça ne tient plus le coup. Lui, il se bat. D'accord ? Il est en train de se battre. Mais il commence à comprendre qu'en fait, tout ça, ça ne mène à rien. D'accord ? Et c'est surtout à cause de vous qu'il résiste, qu'il essaye de résister. D'accord ? C'est par amour qu'il fait ça aussi, par rapport à vous. D'accord, Chantal ? Oui. D'accord. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours l'impression qu'il ne se bat pas. C'est ce qu'on lui dit. Ah, s'il se bat, mais ce n'est pas quelqu'un d'expressif. Ce n'est pas quelqu'un qui montre des choses. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un qui met en avant les choses vis-à-vis de vous. Et vous avez fait des séances de photos avec lui ? Vous tirez des photos ensemble, pleine photo ? Oui, on a fait un shooting photo, oui. C'était important pour vous, tant qu'il était en état de pouvoir le faire. C'est très bien. Il a pris plaisir à le faire avec vous, même si au début, il est un peu rochonu. Mais ça l'a amusé après, d'accord ? D'accord. Et c'était important pour vous de le faire avec lui ? Oui, tout à fait. D'avoir des photos de lui aussi, par la suite, voilà. On me dit que vous êtes un beau couple. Merci. D'accord ? Nathan me dit que vous êtes un beau couple. C'est lui qui t'aurait dû rencontrer depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Mais mamie, il fait comme ça. C'est comme ça. Disons que vous êtes venu dans sa vie et lui est venu dans la vôtre au moment où vous en aviez plus besoin. D'accord ? Vous vous êtes soutenu l'un à l'autre. Oui, il y a eu énormément d'affection. Il y a énormément d'affection, de compassion. Ce n'est pas quelqu'un d'expressif à montrer les sentiments, mais c'est quelqu'un qui fait les choses discrètement, qui vous montre différemment. Vous êtes aussi venu pour l'accompagner aussi, pour l'aider dans cet accompagnement actuel. D'accord, Chantal ? Et ce ne peut être que des bénédictions pour le passage un jour de l'autre côté. D'accord ? En fait, il est arrivé dans ma vie au moment où Nathan est arrivé. D'accord. Exactement. Et il fallait qu'il soit là de toute façon pour cette période-là, alors que vous n'y croyez plus à l'amour. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais on donne... Alors, il y a des gens qui disent « Mais pourquoi j'ai reçu telle chose ? » ou tout ça. Ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. C'était un cadeau pour pouvoir... Et il a été présent au moment de tout ça. Il a été présent. Il n'a jamais rachonné. Il n'a jamais... Au contraire, il a été dans la compassion avec vous dans ces moments difficiles. Et aujourd'hui, vous devez être dans la compassion vis-à-vis de lui aussi pour son... Un jour pour son passage de l'autre côté aussi. D'accord, Chantal ? Et vous aurez encore des choses à vivre avec vos petits-enfants jusqu'à ce qu'à un moment donné, lui, vienne vous chercher. C'est ce qu'on me dit. Vienne, voilà. Et Nathan, il dit « Je serai là ce jour-là. » D'accord ? D'accord. Nathan, il dit qu'il sera là pour chacun de vous dans le passage. D'accord. Il sera là. Il sera là dans le passage. Eh bien, il sera présent parce que... Il dit qu'il aura l'autorisation et que ce sera avec un grand plaisir de le faire. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. Ok. Je suis ma tête qui a tourné là. Pouf, 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 pouf. Voilà. Ah. Voilà. C'est normal. C'est un moment qu'il part, qu'il veut partir. D'accord ? Nathan est en train de me montrer qu'il est temps. D'accord. Voilà. Profitez de chaque instant avec Michel. D'accord ? Voilà. Faites-vous des... Nathan, il me dit, faites-vous des petits bisous. Là, on est séparé parce qu'il est hospitalisé. Avec le Covid, les visites sont pratiquement interdites. D'accord. Ça fait plus d'un mois que je ne t'ai pas vu, là. D'accord. Mais vous avez la possibilité de le voir en visio, Chantal ? Il n'est plus... Enfin... C'est une maladie neuropsychiatrique. C'est pour ça que je t'aime se tourner aussi. D'accord. Il ne sait plus... Il ne sait plus se servir de tout ça. D'accord. Alors, ce qui est important, Chantal, c'est que son esprit voit tout ça. D'accord ? Son esprit n'est pas dans son corps. Il est important que vous vous connectiez à lui parce qu'il ressent ça, son passage. Au moment où vous accepterez son départ, il va pouvoir partir tranquillement. D'accord ? Tant que vous maintenez et tant que vous maintenez, il ne part pas non plus encore. D'accord ? Voilà. Quand vous serez dans l'inceptation... En fait, vous voulez partir l'embrasser, le tenir dans vos bras avant qu'il parte. C'est tout à fait normal, ça. D'accord ? C'est tout à fait normal. Demandez, insistez vis-à-vis de l'hôpital de porter le masque et tout ça, d'aller le voir, que vous avez eu un besoin absolu de voir votre conjoint. D'accord ? Oui. Faites-le, Chantal. Si vous n'insistez pas, vous n'obtiendrez rien. D'accord ? Dites-le que vous avez un pressentiment de départ et que vous avez besoin de l'embrasser. Vous avez besoin de lui dire que vous êtes là. D'accord ? Pour qu'il puisse, s'il faut partir, qu'il puisse faire aussi votre deuil vis-à-vis de lui et lui aussi vis-à-vis de vous. D'accord ? D'accord. Insistez, insistez, insistez. Quitte à appeler tous les jours. D'accord. Insistez. Et vous allez avoir gain de cause. D'accord ? C'est important pour vous de le faire et important pour lui aussi. D'accord ? Voilà. Et c'est très bien d'avoir fait ce shopping photo avant que tout ça arrive en fait. on dirait que vous le ressentiez, que vous saviez qu'il fallait le faire. Oui, c'est ça. D'accord ? D'accord. J'ai un problème vis-à-vis de lui ici. Il a quelque chose au niveau de la poitrine là ? Il a manque d'air ? Oui, c'est les angoisses. Il étouffe. D'accord. Manque d'air. Ça fait comme des spasmes, vous voyez ? Oui, il étouffe tout le temps. D'accord. D'accord. Ok. Il est sous l'oxygène certainement parce que voilà. Non, non. Non, non. D'accord. Il va être l'être, je pense qu'on va lui donner quelque chose. Parce que j'ai comme des spasmes à ce niveau-là, vous voyez ? Voilà. À ce niveau-là. Voilà. Et l'air... Toutes ses angoisses et tout son mal-être qu'il étouffe, quoi. D'accord. Du coup, ça m'empêche même de m'exprimer, de parler tellement... Oui, des fois, il ne peut plus parler. Des fois, il ne peut plus parler. Là, depuis deux jours, il est bien, ça va. Mais des fois, il ne peut plus parler. Ça le... D'accord. Ça le prend là et il n'arrive plus à sortir un mot ou ça... C'est ça. Comme vous dites. Mais voilà, ça vient, ça part. Il faut qu'il... Il a besoin de vous, hein, au moment où il a besoin de votre présence physique. Et ça, c'est important de leur dire, j'ai besoin de le voir. Vous n'avez pas le droit, c'est une humaine, vous n'avez pas le droit de m'empêcher de voir mon mari. D'accord ? Voilà. Il a besoin de moi. Je m'habillerai, je me mettrai dans le protocole s'il le faut. Voilà. Mais laissez-moi au moins cinq minutes l'embrasser et de lui tenir la main. Voilà. Hein ? En sachant que ce sera avec des gants et des... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Là, depuis deux jours, il est dans sa période où il est bien. Oui. Et puis après, paf, il repart. Et après, ça dégringole et c'est terminé. Il ne savent pas vraiment comment le maintenir, d'accord ? Il ne savent pas trop comment... C'est-à-dire que je pense qu'il ne veut plus vivre, parce que la semaine dernière, il m'a dit, de toute façon, je pense que je vais me foutre en l'air. Il ne peut pas se foutre en l'air, d'accord ? Il attend quand même que vous soyez présents, parce qu'il a envie de... Voilà. Ce n'est pas... Mais c'est quelqu'un qui... Il ne sait pas montrer ses sentiments, il ne sait pas montrer des choses, voilà. Mais il ne pourra pas se foutre en l'air. De toute façon, on sait très bien qu'ils vont le maintenir, d'accord ? Mais il a besoin de vous voir pour que vous soyez en accord avec lui, pour lui dire, écoute, je comprends que tu en as marre, d'accord ? Et vous, Chantal, il faut être courageuse, parce que ce n'est pas évident, tout ça. On n'est jamais pris, d'accord ? On n'est jamais préparé à ça. Et il ne faut pas qu'il fasse des bêtises, il faut qu'il se laisse partir, parce qu'il... Voilà. Parce que quand il est à la maison, c'est très, très compliqué, parce qu'ils me le rendent régulièrement. Et c'est... Oui, parce qu'on ne sait pas comment l'aider plus, vous voyez ? On ne sait pas du tout comment l'aider. Non, alors au bout d'un moment, ils me disent, vous allez le reprendre un peu, alors je le reprends un mois, un mois et demi. Et là, c'est infernal. Il ne se lève pas, il ne se lave pas, il ne mange pas, il vit reclus dans sa chambre. Eh oui, mais il n'est plus lui-même. Pourtant, ce n'est pas un homme fermé comme ça, hein ? Voilà. Ce n'est pas un homme à vivre comme ça, hein ? Et on ne sait pas... Voilà. On me montre quelqu'un qui est en train de s'éteindre au fur et à mesure, vous voyez ? Voilà. Mais le temps, je ne peux pas vous dire. Non. Voilà. Je ne peux pas... En fait, ça confirme ce qu'une médium m'a dit il n'y a pas tellement longtemps. Voilà. Une médium que je connais... D'accord. J'ai revu, là, au mois de juin, il m'a dit ça aussi, quoi. C'est confiant. C'est... Voilà. Il a... Je ne sais pas si au mois de décembre, il ne va pas être un départ pour lui, hein ? Voilà. Ce qu'on montre entre décembre et janvier, peut-être février, mais je... Voilà. Je ne veux pas être précise sur ça, mais on me montre quelque chose qui est quand même dans l'hiver. D'accord ? Voilà. Après, comme on dit, est-ce que... Voilà. Mais il n'y a pas de progression. On ne sait pas comment l'aider. Et ce qu'on me montre vraiment, c'est que ces organes, au fur et à mesure, sont en train de lâcher. Il y a des choses... Voilà. Ça devient un truc compliqué. Voilà. Voilà, Chantal. D'accord. Nathan, il dit, j'accueillerai. Je serai là. J'accueillerai. Je serai là. Voilà. Parce qu'il a été un soutien pour vous. Et puis, il est venu à un moment donné. Et vous aviez besoin de lui. Vous avez vécu des belles choses avec lui. Un partage. Et aujourd'hui, bon, c'est un accompagnement qu'il va falloir faire. Et j'ai encore la tête qui tourne. Qui tourne. Qui tourne. Qui tourne. Voilà. On lâche. On lâche. Alors, attention. Il pense beaucoup. D'accord ? Michel pense beaucoup. Il est très mental. D'accord ? Il pense beaucoup. Et ci, et ça, et ci. Il en a marre. Il en a marre. Il le dit tout le temps. Il le dit tout le temps. J'en ai marre. J'en peux plus. C'est pour ça que des fois, il me dit, je vais tout arrêter. Et c'est pour ça que le médecin me dit, quand il est chez vous, j'ai toujours peur qu'il fasse quelque chose. Eh oui. C'est ça. Parce qu'il pourrait se faire un acte. Il n'a pas forcément envie de faire un acte chez vous et vous mettre mal à l'aise. D'accord ? Mais à l'hôpital, on lui enlève tout. Donc, il ne peut pas forcément... Ah, non, n'existe pas. Je confirme. Hein ? Il n'a même pas le câble de son rasoir. Eh oui. Eh oui, parce qu'on lui enlève tout pour pas que... Parce qu'il save qu'il... C'est quand même dommage parce qu'on maintient quelqu'un qui sait qu'il est condamné. D'accord ? Voilà. On maintient quelqu'un dans... Et c'est sa dignité en tant qu'homme. Il sait très bien que... Alors, s'il peut dormir, c'est très bien parce que ça l'évade. Et puis, il se réveille en se disant, mais qu'est-ce que je fais encore là ? Je pensais que j'ai... Vous voyez ? Et puis... Ah bah, il dort à peu près 20 heures par jour. Et du coup, ça le rend triste de savoir qu'il est encore là. D'accord ? Et ça le démoralise. Donc, il est en train de perdre le goût de la vie aussi. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Voilà, Chantal. Bon. Alors, on va prier pour Michel que tout se passe pour le meilleur pour lui et comme il l'a choisi. D'accord ? Dans le meilleur et que cette maladie terrible, ce qu'on me dit, ne laisse plus souffrir autant et que chacun accepte son départ avec amour et compassion. Voilà. Amour et compassion. Voilà. Vous étiez un beau couple, on me dit. Merci. Vous êtes un beau couple encore. D'accord ? Voilà. Mais il a des choses à préparer de l'autre côté pour vous, pour... Avec Nathan, il a des choses à préparer de l'autre côté. Une mission de vie de l'autre côté aussi. D'accord ? Oui. Voilà. Et Nathan, il dit, mamie, c'est beau ici. C'est trop, trop beau. Tu vas trouver. D'accord ? Voilà. Tu comprendras, tu comprendras pourquoi il fallait être de l'autre côté à un moment donné. Voilà, tu comprendras. Mais tu as encore des choses, toi, à faire. Tu as encore des choses à faire, hein ? Avec les petits-enfants. Oui. Boucher, pourquoi il me dit bouche ? Boucher ou boucher ? Boucher, c'est mon nom de famille de jeune fille. D'accord. C'est extraordinaire. Voilà. C'est mon nom de jeune fille. D'accord. Et il fait... Je t'envoie plein de bouches. Alors, il doit y aller, hein ? Il me montre qu'il doit y aller. D'accord ? Oui, d'accord. Je le remercie énormément. Voilà. On va remercier les guides aussi qui ont été présents. Je l'embrasse très, très fort et je lui dis que je l'aime énormément. Il vous aime aussi énormément, Chantal. D'accord ? Voilà. J'espère que je ne suis pas trop demandeuse parce que je lui demande plein de choses. Non, non, non. Alors, il y a des choses qu'il n'a pas pu répondre, que c'est le guide qui a répondu. D'accord ? Oui. Je vais le remercier. Mais il dit, quand tu fais ça, arrête, décontracte-toi, il dit. Oui, c'est ça. Je suis toujours en train de coucher mes mains. Mes mains, mes bagues. Voilà. C'est le besoin de soigner, ça. D'accord ? C'est le besoin de passer les mains soignées. Voilà, Chantal. Je vais remercier Nathan parce que je vois qu'il a... Moi aussi. Qu'il faut qu'il y aille. Je l'embrasse très, très fort. Il vous embrasse très, très fort et il y a beaucoup, beaucoup d'amour. D'accord ? Il me dit, je suis ton petit chat. Maintenant, il fait. Oui, c'est vrai que souvent, je l'appelle comme ça, mon petit chat. Voilà, il me dit, je suis ton petit chat. D'accord ? Bien qu'il aime le petit chat, il me dit qu'il est votre petit chat. Voilà, je suis ton petit chat. J'espère qu'il va aider sa maman à passer cette période d'octobre, là, qui est très compliquée. Oui. Il faut qu'elle... Comment dire ? Tant qu'elle sera encore dans la non-acceptation et dans la difficulté, Nathan ne peut pas venir donner des messages. Et puis, elle n'y croit pas trop. Mais alors, elle est pas du tout à fait. Voilà, elle ne veut pas s'ouvrir à ça. Elle s'est renfermée dans une coquille comme si c'était un châtiment. Alors que Nathan était en train de me dire... Nathan est déjà parti, hein ? Nathan était en train de me dire que ça a été une merveille d'être dans son ventre, d'avoir eu tout cet amour de sa mère, d'accord ? Il regrette que ça ait été comme ça, mais qu'il le fallait pour lui, d'accord ? D'accord. Et puis, bon, elle a de quoi faire avec Léo, Théo ou Léo ? Je ne me rappelle plus. Léo. Léo, pardon. Léo, Léo. Léo, comme il n'est plus là pour m'aider. Donc, voilà. Voilà. Ok. C'est vrai qu'elle a de quoi faire. Elle a de quoi faire avec Léo. Voilà. Il est très vivant. Très vivant. Lui, il aime la terre, hein ? D'accord ? Voilà. Fougeant. Puis, il aimera les filles et tout ça, hein ? Il aimera la vie. D'accord, hein ? Oui, je pense déjà. Voilà. Voilà, jeune comme il est, il le montre déjà et c'est un petit séducteur, hein ? Voilà. Il aime séduire, hein ? Il aime être en avant. Bien qu'il a un côté timide, réservé et tout ça. Attention, hein ? Il est timide, réservé, mais bon, sa timidité et sa réserve, il n'aura plus parce qu'il osera aller directement vers les autres et puis parler. Ça serait un grand, une grande pipelette. Ah bah déjà ? Voilà, une grande pipelette aussi. Voilà. Voilà, Chantal. Merci beaucoup, Isabelle. Écoutez, on a une séance d'une heure, hein ? C'est, voilà, magnifique. C'est super. Vous pouvez... Vous pouvez...